Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle session de Planétarium. Alors ce soir, on va parler des constellations. Alors là pour l'instant, c'est le jour dans Stellarium. On va avancer un petit peu dans le temps, pour voir les étoiles, pour arriver jusqu'à la nuit. Hop, on fait se coucher le soleil. Et ça y est, on voit les étoiles. Alors dans Stellarium, c'est un peu magique, on peut afficher les traits des constellations, ce qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Du coup, dans la vraie vie, des fois, c'est compliqué de retrouver les constellations, même quand on les connaît. Dans Stellarium, c'est tout de suite plus facile. D'ailleurs, vous reconnaissez peut-être déjà quelles constellations que vous connaissez, ou quelques astérismes. Donc là, par exemple, hop, vous avez peut-être reconnu la casserole de la Grande Ourse, avec ses 7 étoiles assez caractéristiques. Ou la Petite Ourse aussi, qui est juste à côté. Il y a le W de Cassiopée, aussi, qui est assez facile à repérer dans la nuit, en été. Et puis, quoi d'autre ? Tiens, le Scorpion, qui fait un espèce d'éventail. Lui aussi, quand le ciel est suffisamment sombre, on le voit assez bien, il est assez facile à reconnaître. Et puis, bien sûr, on est en juin, donc on voit le triangle d'été, avec Deneb, ici, à la queue du cygne, Vega, qui fait partie de la Lyre, et Altair, qui fait partie de l'aigle. Donc, Deneb, Vega et Altair, c'est les 3 étoiles les plus brillantes du ciel d'été. Donc on les voit assez facilement, même si le ciel n'est pas hyper sombre, même si on a un peu de pollution lumineuse, on arrive à voir ces 3 là. Mais alors, à quoi est-ce que ça sert, les constellations ? Parce qu'on en fait tout un foin. Mais, mais à quoi est-ce que ça sert concrètement ? Bah, ça sert principalement à 3 choses. Ça sert à se repérer dans le temps, à se repérer dans l'espace, et à se raconter des histoires. L'astronomie, historiquement, c'est un domaine qui permet de se repérer dans le temps, parce que, rien que le soleil, quand le soleil il passe directement au-dessus de nos têtes, quand il est au plus haut dans le ciel, bah c'est midi. Alors, plus maintenant, parce qu'on a standardisé les horaires, on a standardisé les horloges, on a des fuseaux horaires, etc. Donc forcément, dans un fuseau horaire, le soleil il va pas être au point le plus haut partout dans ce fuseau horaire là, mais on va dire que c'est la même heure partout dans le fuseau horaire, c'est la définition du fuseau horaire. Mais, avant qu'on crée des fuseaux horaires, et avant qu'on crée le temps universel, etc., le midi, c'était le moment où le soleil était le plus haut dans le ciel. Comme la terre, elle tourne sur elle-même, le soleil il est pas toujours au même endroit dans le ciel, et donc selon la hauteur qu'a le soleil dans le ciel, ça nous donne l'heure qu'il est. C'est comme ça que fonctionnent les cadrans solaires, en fait, on regarde l'ombre de quelque chose par rapport à un référentiel, et selon où est l'ombre, ça nous donne l'heure qu'il est, et forcément l'ombre elle bouge avec le soleil. Et puis la nuit, il n'y a pas le soleil, mais il y a les étoiles dans le ciel, donc on peut dire, ah bah tiens, celle-là, elle a bougé de tant de temps dans le ciel depuis la dernière fois que j'ai regardé, il a donc dû s'écouler tant de temps. D'ailleurs, je parlais des fuseaux horaires et du temps universel, GMT, GMT plus 2, en France en ce moment, on est en GMT plus 2 parce que c'est l'heure d'été. Eh ben, est-ce que vous savez d'où ça vient ? Eh ben, ça vient des trains. Parce qu'avant, on avait juste besoin de savoir l'heure qu'il était sur place pour se donner rendez-vous sur la place de la mairie. Et donc, si on disait, on se donne rendez-vous à midi, ça voulait dire qu'on se donnait rendez-vous au moment où le soleil était directement au-dessus de nos têtes et ça suffisait bien. Mais quand on a commencé à avoir des trains qui allaient d'une ville à l'autre et qui pouvaient franchir de grandes distances, eh ben, on avait besoin, pour que tous les trains puissent circuler sur les rails sans se rentrer dedans, eh ben, on avait besoin de formaliser l'heure et donc d'avoir une horloge qui soit la même à Paris, à Berlin, à Genève, à Rome, etc. Et du coup, c'est à partir du moment où on a commencé à avoir des trains qu'il a fallu qu'on commence à standardiser l'heure et qu'on commence à créer des fusées horaires, le temps universel, etc. Mais en tout cas, historiquement, c'était la position des astres qui nous donnait l'heure. Et puis bon, ça donne l'heure mais ça donne aussi, par exemple, les saisons. parce que la Terre tourne autour du Soleil et donc au fil de l'année, ça ne va pas être les mêmes constellations qu'on voit. Donc il y a des constellations qui sont dites d'été, par exemple le cygne, qu'on voit bien en été, et des constellations qui sont dites d'hiver, comme par exemple Orion, qu'on ne voit pas en ce moment dans le ciel de Stellarium puisque c'est le ciel d'été, mais qu'on voit très bien, qu'on voit très bien, par exemple, en février. Et pour illustrer ça, on va partir en vision au-dessus du système solaire. Donc on va voyager au-dessus du plan du système solaire. Là, on voit le Soleil. Là, on voit la Terre. Son orbite. Et donc quand la Terre elle est ici, les constellations qu'on va voir, c'est celles qui vont être de ce côté-là, du ciel. Et puis quand la Terre elle va être de l'autre côté, quand elle va être ici, c'est les constellations qui vont être de ce côté-là qu'on va avoir pendant la nuit. Et quand on est ici, et bien les constellations qui... Oula, ça fait beaucoup d'orbite ça. Pardon. Hop. On n'a besoin que de l'orbite de la Terre. Les constellations qui sont de ce côté-là, on ne va pas les voir pendant la nuit et on ne va pas les voir pendant le jour parce qu'elles sont cachées par le Soleil et on ne va pas les voir pendant la nuit parce que pendant la nuit on regarde dans cette direction-là du ciel. Donc, pendant que la Terre tourne autour du Soleil, ça ne va pas toujours être les mêmes constellations qu'on va voir dans le ciel. Hop, on est arrivé en hiver, on est en octobre et donc en octobre, au milieu en fin de nuit, on voit Orion avec son petit bouclier, sa petite ceinture. Là, il y a les jambes, là, il y a la tête, là, il y a le trop brave et que l'épée. On voit Orion donc en octobre. Et donc, si on avance d'un jour à la fois, donc là, hop, à chaque fois, on avance d'une journée, au fil du temps, on voit effectivement pas les mêmes constellations. On voit, on a l'impression que les constellations se déplacent. Bon, évidemment, c'est nous qui bougeons autour du Soleil mais on a l'impression que c'est les constellations qui bougent d'un jour sur l'autre. Et donc là, on est toujours toujours à la même heure mais à chaque fois, c'est un jour différent. Et donc, on voit la voûte céleste qui semble tourner autour de nous. Et du coup, à l'époque des anciens, les gens, ils se disaient « Ah bah, tiens, il y a Orion qui commence à se lever sur l'horizon en début de nuit. Ça veut dire que ça va bientôt être le moment de préparer l'hiver. Ça va bientôt être l'hiver. Il va bientôt falloir faire tous les trucs qu'il faut qu'on fasse avant l'hiver pour préparer pour préparer l'hiver, rentrer le foin, etc. Et donc, les constellations qu'on voyait à un moment donné de la nuit indiquaient aux gens à quel moment de l'année ils se trouvaient et ça servait de calendrier. Donc, les calendriers annuels étaient basés sur la position des étoiles dans le ciel. Et puis, les constellations ça sert aussi à se repérer dans l'espace. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à trouver la grande ours dans le ciel. Là, hop, on voit le fond de la casserole, le manche de la casserole. Voilà la grande ours. On va revenir au point de départ et au moment de départ, hop, voilà. On est où sur Terre ? Je ne suis pas sûre d'où on est sur Terre. On est revenu à l'équateur. On va revenir en France parce que moi, je suis à Toulouse en ce moment. Donc, je veux voir le ciel comme il est à Toulouse. Voilà. Et puis en plus, on était à l'équateur donc ça veut dire qu'on ne voit pas trop l'étoile polaire et justement, je voulais vous montrer l'étoile polaire. On va passer à la nuit pour un peu plus y voir clair au niveau des étoiles. Et voilà. Et donc, si on prend la grande ours, on prend le bord de la casserole, le bord extérieur de la casserole et on va suivre la vapeur d'eau. Donc, quand on a de l'eau dans une casserole et qu'on fait chauffer l'eau dans la casserole, la vapeur d'eau, elle va s'élever comme ça. Et donc, on va suivre la vapeur d'eau sur 5 fois la longueur du bord de la casserole. 1, 2, 3, 4, 5, hop, on arrive ici. sur la queue de la petite ours. Et la queue de la petite ours, elle s'appelle aussi l'étoile polaire ou polaris. Donc, c'est une étoile qui est quasiment dans l'axe de rotation de la Terre. Vous vous souvenez, la Terre, elle tourne sur elle-même et son axe de rotation, il est incliné forcément dans une direction qui est toujours la même. Et si on prolonge cet axe jusqu'à l'infini, on tombe juste à côté de cette petite étoile-là qui du coup va nous indiquer la position du Nord. Et au fil de l'année, cette étoile-là, on ne va pas la voir bouger. Si on fait bouger les constellations d'un jour sur l'autre, cette étoile-là, elle est toujours au même endroit. dans le ciel. Elle ne bouge pas du tout par rapport à l'horizon. Parce que la Terre, elle tourne sur elle-même et il y a un point fixe dans une rotation. Et donc, c'est à peu près ici. Donc déjà, ça nous permet de savoir dans quelle direction est le Nord. Donc si on a besoin de naviguer, ça nous permet de connaître la direction des 4 points cardinaux et donc de savoir dans quelle direction se déplacer. Mais, ça permet aussi de savoir où on est à peu près, ou en tout cas, à quelle latitude on se situe sur Terre. Parce que, selon la hauteur de l'étoile polaire sur l'horizon, on peut savoir à quelle latitude on se trouve. Quand on est au pôle Nord, l'étoile polaire, elle va être directement au-dessus de nos têtes. Par contre, quand on est à l'équateur, l'étoile polaire, on ne va peut-être pas la voir parce qu'elle sera vraiment sur l'horizon. On va tester. On va aller... Tiens, au Groenland. Et l'étoile polaire, elle est ici. Et puis, on va se déplacer vers le sud. Hop, là, on va de plus en plus vers le sud. Et plus on va vers le sud, plus l'étoile polaire, elle descend sur l'horizon. Et donc là, à chaque fois, on perd... À chaque cran, on descend de 1 degré de latitude. Et donc, à chaque cran, l'étoile polaire, elle descend de 1 degré sur la voûte céleste. Et donc là, on est au niveau des tropiques. Et là, on va arriver à l'équateur. Et ça y est, on est à l'équateur. L'étoile polaire, elle est plus visible. Mais donc, selon la hauteur de l'étoile polaire, du coup, on connaît sa latitude. Et puis, on peut aussi, si on a accès à une horloge, connaître sa longitude. Parce que, au fil de la nuit, les étoiles, elles vont bouger sur la voûte céleste. c'est toujours la Terre qui tourne sur elle-même, mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression que c'est les étoiles qui bougent. C'est comme dans le train. On a l'impression que c'est le paysage qui défile, et en fait, c'est le train qui bouge. Mais donc, avec cette rotation de la Terre, eh bien, on peut dire à quelle heure il est localement. Donc, on peut dire, ah bah tiens, il est midi pile, par rapport au soleil, parce que le soleil, il est juste au-dessus de nos têtes. Mais je sais que, à Paris, en ce moment, il est en fait, une heure de l'après-midi. Et donc, ça veut dire qu'on est un degré, une heure à l'ouest de Paris. Et donc, ça permet de connaître la longitude. Et c'est d'ailleurs, quand on a commencé à faire des horloges hyper précises, qu'on a commencé à pouvoir faire de très très longs voyages en bateau. avant, avant, en gros, le 16e, 17e siècle, les gens qui naviguaient faisaient principalement du capotage, ils longeaient les côtes. Parce que, s'ils allaient loin des côtes, s'ils ne voyaient plus les côtes, ils ne savaient pas à quelle longitude ils étaient. Et du coup, ils pouvaient se perdre. Mais quand on a commencé à faire des montres ultra précises, et bah du coup, on a pu savoir la longitude à laquelle on était, juste en embarquant une horloge et en comparant l'heure locale à l'heure de l'horloge. Et du coup, ça a permis d'avoir des grandes expéditions, de traverser l'Atlantique, etc. Et du coup, les étoiles permettent de se repérer dans l'espace. Et d'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, au début des années 2000, si je ne dis pas de bêtises, les pilotes qui venaient se former à l'école de l'aviation civile à l'ENAC, apprenaient encore à naviguer aux étoiles. Donc à l'ENAC, il y a un planétarium, donc il y a un gros dôme avec un projecteur au milieu qui projette des petits points lumineux sur le plafond. Et donc ça servait à former les élèves pilotes à naviguer aux étoiles pour que quand ils étaient dans l'avion au-dessus de l'océan, par exemple, et bien s'il y avait les moyens radio de navigation qui tombaient en panne, et bien ils étaient quand même capables de savoir où ils étaient, de se repérer et de retrouver leur chemin. Et puis, les étoiles, elles servent aussi à se raconter des histoires. Orion, c'était un grand chasseur. Et il avait peur de rien et il chassait, il chassait n'importe quoi, il chassait tout, il était super valaise. Et il était là à se vanter, à dire « Ouais, je suis encore plus fort que même les dieux et tout parce que je suis trop un méga bon chasseur. » Et Zeus, ça ne lui a pas trop plu. Alors du coup, il lui a dit « Bah tiens, si tu es si fort, eh bien, t'as qu'à te battre, je vais te trouver un monstre que tu n'arriveras pas à battre. » Alors là, Orion, il se dit « Oh là là, Zeus, il va m'envoyer un monstre que je n'arriverai pas à battre. Oh là là, il faut vachement que je m'entraîne. » Alors du coup, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. Et là, Zeus, il lui envoie un scorpion. Il lui envoie le scorpion qu'on voit ici dans le ciel. Et le scorpion, Orion, il a beau être super méga balèze, et le scorpion, et le scorpion, il a beau être super méga petit, eh bien, le scorpion, il mord Orion, et Orion, il ne peut rien faire. Et du coup, Orion, il se fait battre par le scorpion. Et du coup, Zeus, il s'est dit que quand même, Orion, c'était quand même un bon chasseur, et le scorpion, il avait quand même bâché de mérite de réussir à battre Orion quand même. Et donc, il leur a donné à chacun une place dans le ciel. Et donc, c'est pour ça qu'on a la constellation du scorpion et la constellation, donc la constellation du scorpion qui est ici, et la constellation d'Orion qui est ici. Mais après ça, le scorpion et Orion, ils ne s'entendaient pas très très bien. Et du coup, il a fait exprès de les mettre à l'opposé dans le ciel pour jamais qu'ils aient à se croiser. Et donc, ben là, je vais remettre le sol. Et alors, ça y est, j'ai perdu de vue. Orion, ah, Orion, il est là, hop, et quand Orion, il se couche, donc là, Orion, il est en train de se coucher. Au moment où Orion se couche, il y a le scorpion qui commence à se lever dans le ciel. Et puis, à l'inverse, Orion, il attend que le scorpion il se soit couché pour se lever dans le ciel. Et donc, les constellations, ça servait à raconter des histoires parce qu'à une époque, on avait des ciels très sombres et donc, on voyait très très bien les constellations et on n'avait pas la télé donc on n'avait pas beaucoup d'autres choses à faire le soir quand il faisait nuit parce qu'on n'y voyait pas grand chose à part les étoiles. Et donc, ça servait à se raconter des histoires. Et puis, ces histoires, en fait, elles servaient aussi, ces histoires qu'on se racontait au sujet des constellations, elles servaient aussi justement à se rappeler de comment est-ce qu'on fait pour naviguer avec les étoiles et de comment est-ce qu'on fait pour connaître le temps avec les étoiles. Et donc, ces histoires qu'on se racontait au sujet des constellations, elles avaient une vocation pédagogique pour aider les gens, justement, c'était des moyens mnémotechniques pour les gens pour se rappeler de comment est-ce qu'on se sert de quelles constellations pour savoir quel moment de l'année c'est et où est-ce qu'on est, etc. Et donc, à transmettre ce savoir-là. Mais, et là, c'est un peu le moment militant parce qu'aujourd'hui, on est en train de perdre cette capacité à voir le ciel nocturne. Déjà, parce que dans les villes, il y a la pollution lumineuse parce qu'on a des lampadaires qui éclairent autant le ciel que le sol, genre les lampadaires boules qui éclairent dans toutes les directions et du coup, qui éclairent entre autres le ciel et qui du coup empêchent de voir les étoiles mais qui aussi disruptent les rythmes biologiques des animaux, des animaux sauvages. Et en fait, cette pollution lumineuse, on pourrait grandement la réduire. On pourrait tout à fait changer les lampadaires, réduire les façons qu'on a d'éclairer, éteindre les enseignes lumineuses dans les magasins quand les magasins sont fermés. Et donc, il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour réduire cette pollution lumineuse et regagner finalement l'accès aux étoiles pour tout le monde. Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est les méga-constellations de satellites. Donc il y a des gens comme Elon Musk avec Starlink qui veulent mettre en orbite des méga-constellations avec des dizaines de milliers de satellites. Chaque méga-constellation est composée de dizaines de milliers de satellites. Et ces satellites-là, en fait, ils bloquent la vue des étoiles. Et ils bloquent la vue des étoiles partout. Parce que jusqu'à présent, même avec la pollution lumineuse, on pouvait encore mettre des télescopes dans des endroits obscurs, dans des endroits loin des villes, sur les montagnes, dans les déserts, en Antarctique. Pour pouvoir voir les étoiles et pour pouvoir déjà comprendre le cosmos, mais aussi, de façon plus pragmatique, détecter s'il y a un astéroïde qui s'approche de la Terre et qui risque d'entrer en collision avec la Terre. Et éventuellement, de prendre des mesures pour éviter d'exterminer toute la vie qu'il y a sur Terre, une bonne partie de la vie qu'il y a sur Terre avec un astéroïde. Et donc, en fait, on est en train de perdre cette capacité-là parce qu'avec ces méga-constellations de satellites, il n'y a aucun endroit sur Terre où on n'est pas soumis à cette pollution-là. Et donc, on n'a aucun endroit qui est épargné, donc aucun endroit où on peut mettre des télescopes pour observer ce qui se passe dans le ciel. Et bon, je trouve ça plutôt dommage. Et on revient sur Terre. Et on est de retour là où on est partis. et merci beaucoup d'avoir été là ce soir pour le Planétarium virtuel. Vous pouvez venir me parler sur Mastodon pour me poser des questions sur mootmoot astramapiaf.org Et puis, vous pouvez aussi aller écouter le podcast. Il y a un lien quelque part sur ma page Twitch. Le podcast sur l'histoire de l'astronomie et de l'exploration spatiale. Il y a Andouille qui dit il faut manger Elon Musk avec de la cannelle. Oui, je pense que c'est la meilleure chose qu'il y a à faire avec Elon Musk, le manger avec de la cannelle et des petits fruits secs. Je pense que c'est une très bonne solution. Et voilà. Vous n'hésitez pas à venir me retrouver sur les réseaux sociaux ou sur le podcast d'ici là. Et puis, le Planétarium virtuel, on se retrouve en août. Ciao, ciao ! Ciao !